Il joue du matin au soir La Chopin derrière son saté, danse sur le clavier Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai témoin merdi Attention, on va se coucher tard, voici la bande à moisa Mozart, père de la partie, c'est lui qui les a réunis Demain ce seront des cas, voici la bande à moisa Avec moisa et ses amis, venez jouer les mélodies À faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit Voici la bande à moisa La Traviata est l'un des opéras les plus célèbres de Giuseppe Verdi Il a été donné dans le monde entier Il faut dire que c'est une merveilleuse histoire d'amour Avec une fin très émouvante Notre épisode d'aujourd'hui parle également d'amour Et c'est notre petit Verdi qui en sera le héros Ah, l'amour, l'amour Verdi, moi, tout peut pas faire un petit peu moins de bruit, j'entends rien Arrête immédiatement ces bruits, c'est l'heure du journal Défache pas, Giuseppe, c'est pas bon pour ton cœur Et toi, Verdi, écoute ce que dit ton papa Sois gentil Oh non, maman, tu sais bien que je veux plus qu'on m'appelle comme ça Mais de quoi tu parles, mon chéri ? Verdi, je veux plus m'appeler comme ça Mais c'est un très joli nom pour un garçon Silence, c'est l'heure du journal télé, je vais écouter L'avion de la reine de la provocation, je veux parler de la chanteuse Madama Vient de se poser à l'instant Elle sera chez nous trois jours durant Et donnera ce qu'on appelle déjà le concert du siècle demain soir Un concert qui sera organisé par le directeur artistique de Madama, Monsieur Cole Mademoiselle, madama, un mot pour vos nombreux admirateurs Je pense que vous êtes tous des idiots, mais je vous aime Oh, super nana C'est un véritable scandale que de voir cette personne insulter son public Oh, mamma mia, que disgracia Madama, tu as raison, il n'y a plus de gêneuse Dis petit, tu n'es pas une fan de cette chanteuse Ah, bien sûr que si, je veux dire, mais non, je la déteste J'ai un tas de devoir à faire pour demain Madama, pour une surprise, c'est une surprise Notre garçon fait ses devoirs, c'est tout le miracle Maestro, c'est la plus jolie fille au monde Je ferai n'importe quoi pour essayer de la voir pour de vrai La 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 la, la 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 la... La 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 la, la la la... Sous-titrage ST' 501 Sacré coup mon pauvre Verdi Oh ouais ça tu peux le dire, heureusement que j'ai la tête dure Mes amis, j'ai cru que tu allais casser le lampadaire Si jamais Verdi te donne un coup de tête, vaut mieux que tu portes une armure Sinon attention les dégâts Moi à ta place je porterai un casque, un accident est si vite arrivé Oh toi tu peux rigoler Beethoven, si quelqu'un parmi nous a la tête aussi solide C'est bien toi mon vieux Faut pas m'en vouloir Verdi si je rigole de ta chute, c'est parce que c'est très drôle Je te fais mes plus plates excuses Verdi Je me demande ce qui m'énerve le plus, le coup à la tête ou te voir te moquer de moi Oh s'il te plaît Verdi, ne te fâche pas tuer mon ami, je te demande pardon de m'être moqué de toi C'est bon je te pardonne Beethoven Il y a des jours où il y a des claques qui se perdent Beethoven Puisque nous parlons de Verdi, je vous rappelle qu'on donne la traviata à l'opéra demain soir Et qu'il faut voir ça mes enfants Waouh la traviata dans notre petite ville Tu sais Verdi, ton père devrait en profiter pour organiser une soirée spéciale dans votre restaurant Mais oui c'est génial, la traviata le restaurant célèbre, l'opéra du même nom Ce soir, menu spécial avec spaghetti, tortellini, gnocchi, le tout à volonté Il t'arrive de penser à autre chose qu'à manger Beethoven ? Il y en a un, en tout cas je sais à quoi il rêve Verdi, apporte-moi ton cahier de devoir s'il te plaît Tu m'entends ? Apporte ton cahier Ah oui c'est vrai, j'ai oublié de faire mes devoirs monsieur Tu dois travailler plus sérieusement, ce n'est pas la première fois que tu oublies de faire tes devoirs Je me demande ce qui t'arrive, t'es vraiment tête en l'air en ce moment Et dire que madame a été en ville et que je ne peux pas la voir Oh oui, qu'est-ce que je peux la voir, madame, 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 madame Je peux vous aider, madame, 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 On dirait le cercle infernal à la fois Il faut sortir de là Maintenant essayons de passer lentement Et voilà, non, c'est reparti Si ça continue, je vais finir par me rendre malade à force de tourner Excusez-moi mademoiselle Faut que je porte ça à la réception, à la prochaine Il était temps, jeune homme, j'ai failli attendre Tenez Le service dans cet hôtel laisse à désirer, monsieur Quoi ? Service, s'il vous plaît, un télégramme à porter Tiens, petit, un télégramme pour madame à troisième étage, suite 320 Oui, j'y vais immédiatement Hé, je te donne un pourboire si tu me laisses le porter Pas question, si j'accepte, je risque de perdre ma place de groom Oh mais non, personne le saura à part moi et je garderai le secret D'accord, combien tu me donnes ? Un bon pourboire, ça ira ? Non, c'est pas assez, je risque gros, tu comprends ? Allons, réfléchis un peu, c'est une affaire Et si je rajoute mon baladeur, qu'est-ce que t'en dis ? D'accord, marché conclu Bien, madame à loge au troisième, suite 320 Salut, petit, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Bonjour, monsieur, je viens porter un télégramme pour madame à Bon, donne-le-moi, petit Désolé, monsieur, mais je dois leur mettre en main propre à mademoiselle madame à Et pourquoi ? C'est le règlement, je dois leur mettre à l'intéressée Bon, si c'est le règlement, attends un instant, petit C'est comme ça et pas autrement, madame à Tu dois provoquer un scandale en montant sur la selle demain soir Ne l'oublie pas, pigé Aïe ! Si tu ne fais pas ce que je te demande, c'est fini pour toi, c'est clair ? Et vous pourriez faire attention ? Reste pas la petite, file Bonjour, mais qu'est-ce que tu fais assis par terre ? Je suis venue porter un télégramme pour madame à Très bien, je suis madame à Non, vous vous moquez de moi, mademoiselle Pas du tout, je suis la chanteuse madame à Mais pourquoi est-ce que tu es assis par terre dans le couloir ? Ah, c'est monsieur Cole qui m'a bousculée Ah oui, cette brute de monsieur Cole Et dire que c'est mon directeur artistique Mais ne reste pas plantée là dans le couloir Entre mon petit, suis-moi Jamais les copains vont me croire Oh, c'est magnifique Vous avez eu de bonnes nouvelles ? C'est la meilleure nouvelle depuis bien longtemps Madame March, la plus célèbre professeure de chant lyrique au monde M'accepte comme élève dans son école Je vais enfin pouvoir chanter l'opéra L'opéra, est-ce que j'ai bien entendu ? Mais oui, c'est mon rêve depuis toute petite Je n'ai qu'une seule envie Celle de me produire comme cantatrice dans les plus grandes salles Un jour, tu pourras m'entendre à la Scala de Milan Mais pour l'instant, je suis une popstar Ça me permet de gagner beaucoup d'argent Et d'aider mon petit frère à poursuivre ses études Tu les ressembles un peu J'ai connu rapidement le succès J'ai commencé avec des copains Et on s'est fait remarquer par Monsieur Cole Et là, tout s'est accéléré J'ai fait la couverture de tous les magazines Ensuite, j'ai signé de nombreux contrats pour des concerts C'était fabuleux Je voyageais dans le monde entier Et je gagnais énormément d'argent Mais mon directeur artistique m'a demandé de provoquer des scandales Pour me faire encore plus de publicité D'après lui, il n'y a pas mieux pour se faire remarquer Mais je dois sûrement t'ennuyer avec toutes ces histoires Oh non, pas du tout C'est très intéressant Tu peux me dire tu, je m'appelle Caroline D'accord, Caroline Oh moi aussi, j'aime beaucoup l'opéra, tu sais D'ailleurs, tous mes amis m'ont surnommé Verdi comme le grand maestro Et sais-tu qu'ils vont jouer la traviata ici demain ? Qu'est-ce que t'en dis toi ? Tu aimes la traviata ? Mais oui, c'est mon opéra préféré, Verdi Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Eh ! Eh ! Sous-titrage ST' 501 Tu es assez riche, mais tu crois que tu pourras encore avoir des places ? Oh mais bien sûr que je suis assez riche et t'inquiète pas j'aurai des billets Tu ressembles vraiment à mon petit frère, surtout quand tu joues à l'adulte Excuse-moi mais j'ai pas compris C'est pas grave, je pensais à mon petit frère mais ce n'est rien Dis alors, tu veux bien venir à l'opéra avec moi ? Rendez-vous demain soir à 19h devant l'entrée des artistes Au revoir Verdi Elle vient avec moi, madama va assister à la traviata avec moi Oh wow ! Mais comment je vais faire pour trouver des billets aujourd'hui ? Tout doit être déjà vendu et avec quel argent les payer ? Combien d'argent il y avait dans ma tirelire ? Vingt-cinq, trente, trente-cinq, quarante... Oh j'ai que quarante billets ? Oh non, c'est pas de veine, tout est vendu et il vous reste plus de places ? Ça dépend, combien de tickets il te faudrait mon garçon ? Deux monsieur, mais j'aimerais les meilleures places Deux places ? Voyons... Oh ben tu as de la chance, il me reste deux invendus Oh super, et il coûte combien monsieur ? Ah c'est assez cher, ça fait quarante billets Oh ça tombe bien, c'est exactement la somme que j'ai économisé Parfait et en plus ce sont les meilleures places Oh j'ai bien fait de ne pas aller en classe aujourd'hui Enfin, faut espérer Si je te le dis, c'est que c'est la vérité mon gros Tu veux dire que ton père va dîner avec madama demain soir Et qu'avec un peu de chance, tu seras aussi ? Mais évidemment que j'y serai, c'est mon père qui organise son concert Et peut-être que je vous ramènerai un autographe de la superstar C'est pas dur d'avoir un autographe si on va dîner avec elle Moi aussi je peux avoir un autographe de madama Pas besoin de simple blakie pour ça Ah oui, ben t'as qu'à essayer d'en avoir un, espèce de petit crétin Moi, j'aurais bien mieux Quoi ? Ouf, il m'a pas vu T'es devenu fou, Verdi D'abord tu vas plus à l'école Ensuite tu provoques blakie en lui disant que toi tu peux avoir mieux qu'un autographe Mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es tombé sur la tête Quoi ? Blakie a besoin d'une bonne leçon, Mozart C'est toi qui a besoin d'une leçon Pourquoi t'es pas venu à l'école ? Ça c'est mon petit secret Mais t'inquiète pas, j'aurai pas d'ennui Je crois que votre fils risque d'avoir de gros ennuis, donc Giuseppe D'abord, il n'a pas fait ses devoirs Mais le pire, c'est qu'il n'est pas venu à l'école aujourd'hui Moi, je sais pas quoi vous dire, professeur Esolfa Mon fils, il est très bizarre ces derniers temps Je ne le comprends plus Mais s'il continue comme ça, il va rater son examen de passage Il croit que je vais l'envoyer travailler avec son ami Mozart Il est très sérieux Peut-être qu'il est tout dur à mieux là-bas Non mais s'il est très sérieux Peut-être qu'il est très sérieux Peut-être qu'il est très sérieux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, mais c'est que je voulais te plaire, je peux avoir un autographe, dis Tiens, je peux emprunter tes jumelles ? J'aimerais savoir si des amis à moi sont ici Oh non, pas eux ! Qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait que tu as vu un fantôme ! Oh non, non, tout va bien, madama ! Enfin, pour l'instant... Excuse-moi, mais faut que j'aille aux toilettes ! J'en viens très rapidement, à tout de suite ! Verdi, Verdi ! Verdi ! T'in ! Vous n'auriez pas vous, mon petit garçon ? Vous êtes papa de Verdi, exact ? Oui, madame, c'est moi. J'ai cru le voir sortir d'ici avec mon smoking. Il vient de partir. Il est bizarre, il ne comprend plus mon fils, il m'évole mes vêtements et il ne travaille plus à l'école. Pour être honnête, je ne le connais pas bien, mais il a l'air d'être très gentil, un peu comme mon frère... Moi, si vous avez la moindre influence sur lui, faites votre possible pour qu'il redevienne un gentil bambino. Vous, il va vous écouter, je sais qu'il vous aime beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je vous assure, il travaillera bien à l'école. Merci, madame. Vous m'avez reconnu, monsieur. Oui, il vous admire. Vous n'allez pas avertir les journalistes de ma présence ici. Ne vous inquiétez pas, je serai mouet. Bonsoir, amusez-vous bien, mademoiselle. Est-ce que tout va bien, Joseph? Si, si, tout va bien. Enfin, je l'espère. Voyons-nous. Arrête de faire la tête, le professeur Solfan ne t'a même pas demandé tes devoirs. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as été embêté par quelqu'un, Verdi? Embêté et par qui? Mais non, pour être vraiment honnête, Mozart, moi, je suis embêté. Ah, c'était une soirée extraordinaire, les mecs, et je dois dire que madame a été si sympa que j'ai oublié l'autographe. Et c'est vrai que tu étais assis à côté d'elle? De quoi vous avez parlé durant le dîner? Oh, d'un tas de choses. Non, non, t'as pas pu lui parler, Blackie, c'est un mensonge. Ah ouais, et comment tu sais ça, toi? Ouais, c'est vrai, comment tu sais? Ah, c'est écrit dans le journal, madame a posé un lapin à toute la presse ainsi qu'à son directeur artistique, monsieur Cole. Encore une attitude scandaleuse de la part de la star. Donne-moi ça, tu dis n'importe quoi, et où as-tu trouvé ce journal? Non, au coin de la rue, chez le marchand de journaux. Moi, j'ai eu un autographe de madame a. Un autographe de madame a? Comment te fais, vous l'avoir? Oh, ça, c'est sans aucune importance. Ah, t'as les chevilles qui gonflent, hein? Moi, je vous parie qu'elle me dédicacera une chanson ce soir, vous verrez. Et qu'est-ce que tu paries que non, Blackie? Si je perds mon pari et qu'elle ne parle pas de moi ce soir, mes copains et moi, on sera de la foule à zéro dès demain. Et si elle me dédicace une chanson, alors c'est vous qui devrez ressembler à des boules de billard. Va pas si vite, Blackie, faut parier que si t'es sûre de gagner, je tiens à ma tignasse. Je suis absolument certaine de gagner, sinon j'aurais pas parié. Moi, je te fais pas confiance et quel coiffeur va raser tous ses crânes? Moi, avec ma toute dernière invention, bien sûr. T'as encore inventé un truc qui se vendra jamais, hein? T'inquiète pas, tu seras rasée de très près. Mais d'abord, mettons les choses au point. Madame a doit prononcer clairement ton nom d'acte. Pas de problème. Ma prochaine chanson s'intitule « J'ai un look d'enfer avec ma boule à zéro et je la dédicace à cet imbécile de Blackie ». Riez, mais rire à bien qui rira le dernier, vous verrez. Le père de Blackie peut demander à madama de lui rendre ce service. De toute façon, on ne pourra pas vérifier si elle le fait ou non. On n'a pas assez d'argent pour aller au concert. Mettons tout notre argent en commun, les amis. Comme ça, on aura de quoi acheter un billet pour le concert. Très bonne idée, videz vos poches. Allez, les gars. J'ai plus un sou, j'ai dépensé tout ce que j'avais mis de côté hier soir. Et puis, il n'est pas question que je me rase le crâne juste histoire de faire plaisir à ce crétin de Blackie. Hé, t'as pas le droit de nous laisser tomber. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus comme avant, Verdi. J'ai rien de spécial, sauf que je me sens pas dans mon assiette. Et de toute façon, ça te regarde pas. Ben, ça alors, il l'a mauvaise. J'ai l'impression qu'il a des problèmes très sérieux. Bon, voyons combien on a réussi à mettre en commun. Ben, tous ensemble, on a de quoi acheter un ticket d'entrée et une petite limonade, les gars. On va tirer à la cour de paille. Celui d'entre nous qui aura la plus petite allumette ira au concert. Est-ce que ça vous va? À toi l'honneur, Beethoven. Oui. J'ai pas de balle. Tant pis pour toi. À ton tour, Chopin. Ben voilà, c'est moi qui ai gagné. Je vous raconterai tout ça demain. Est-ce que je pourrais parler à madama? C'est très important. Oui, c'est encore Verdi à l'appareil. Vous lui avez dit que c'était moi et elle veut pas que je lui téléphone? Bon, merci. J'ai compris. Au revoir. Hé, ma, qu'est-ce qui se passe, Verdi? On dirait que tu as un problème. Il était pareil que c'est un problème avec une ragazza. Masse et sans importance, la vie est belle. Ton papa, il était comme toi, à une casa nova. Toutes les filles me couraient après. J'ai eu une petite idée. Une idée? Si tu travailles bien à l'école, je t'enverrai passer les grandes vacances à l'Italie. Tu verras tes oncles, tes tantes, les belles Italiens, les Italiennes. Ils vont passer un extrait du concert à la télévision. Je m'en fiche, j'ai pas envie de le voir. Mon perquino! Non! Je monte me coucher. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Les peines de cœur s'arrangent toujours. La vie est vraiment cluelle. Jamais j'aurais pensé être aussi malheureux après une vedette de la chanson. Je ne crois pas que Blackie apprécie beaucoup ta toute dernière trouvaille, Thomas. Assez drôle! De toute façon, c'est très à la mode, la boule à zéro. Waouh! J'ai compris que Blackie avait perdu son pari. J'espère que tu t'es bien amusée hier soir. Quel dommage que t'aies pas pu venir, c'était génial. Madame a enchaîné chanson après chanson pendant deux heures. Et à un moment, j'ai cru perdre le pari. Juste avant de terminer son concert, elle est allée en avant de la scène. Elle a pris un micro et elle a dédicacé la soirée à un garçon. Là, mes cheveux se sont dressés sur ma tête. J'ai bien cru qu'elle allait la dédicacer à Blackie et qu'on allait se retrouver chauves. Mais par miracle, elle n'a pas parlé de Blackie. Et du coup, il a perdu son pari. On s'est tous demandé à qui elle dédiait la soirée, mais elle n'a pas dit grand-chose. Allez, vas-y, Mozart. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a dit qu'elle dédiait la soirée à un garçon. Un garçon super sympa de notre ville. Diverdi, est-ce qu'elle est venue dans votre restaurant? Non, je crois pas. Pourquoi? Parce qu'elle a rajouté qu'elle et ce garçon ont un souvenir commun de la traviata. Quoi? Elle a vraiment dit ça? Ouais! Youpi! Verdi, le coup sur la tête l'a rendu dingue. Merci, Caroline. Je savais que tu m'oublierais pas elle. Jamais! Ouais! Youpi! Pour composer la traviata, Verdi s'était inspiré de la dame aux camélias, une belle parisienne immortalisée par le roman d'Alexandre Dumas, fils. Une petite anecdote en passant. La première de cet opéra ne connaît pas le succès escompté parce que la cantatrice engagée pour la traviata était vraiment trop grosse. Sous-titrage Société Radio-Canada